Vous avez été nombreux en fin de semaine à vous retrouver en famille, pour Pâques et dans bien des cas, les réunions ont lieu dans les cabanes à sucre de la province. Vous aurez peut-être constaté que cette année, le prix du sirop semble avoir un peu diminué après une deuxième saison positive pour les producteurs. On l'oublie parfois, l'industrie du sirop d'érable, c'est énorme. 7400 entreprises, 80 % de la production mondiale. Comment va l'industrie acéricole? On fait le point ce soir avec Serge Beaulieu, qui est président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour. Écoutez, on a l'impression que cette année, avec le printemps à Tif, on en a parlé un peu plus tôt dans ce bulletin. Pour certaines cultures, c'est un problème. Pour les producteurs du sirop d'érable, comment ça s'est passé cette année? Ça a très bien débuté. Même cette année, c'était exceptionnel. Le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie ont débuté avant le sud-ouest de Montréal, environ une semaine avant nous autres. Puis habituellement, ils sont deux à trois semaines après le sud-ouest de Montréal. Ça fait qu'ils ont débuté avant. Il y a eu un temps d'arrêt, par exemple, parce qu'il faisait trop froid. Puis nous autres, on a débuté à partir du 24 de février. Puis ça a été quasiment sans arrêt jusqu'à la semaine passée. Donc, en termes de quantité pour la production du sirop d'érable, c'est une bonne année. 2010, ça va bien? Bien, c'était bien parti. C'était bien parti. On était même parti pour que ça soit plus gros que la moyenne. La moyenne, c'est environ 2,25 livres à l'entaille. Puis on était parti pour faire mieux que ça cette année. Puis probablement, avec le temps chaud qu'on a connu depuis une semaine, on va se rapprocher plus de la moyenne. Deux livres, point deux, deux livres, point trois. Ça devrait être ça, dans le final, qu'on pense que ça va finir. Donc, pas nécessairement une année record, mais une bonne année. Et l'année dernière, là, on parlait d'une année record. Ça avait permis au prix de reculer peut-être un petit peu. On peut s'attendre à quoi pour les prix pour les prochaines années? Ça va se stabiliser? Bien, l'an passé, il faut se rappeler que ça avait débuté assez tardivement. Au 30 mars, il n'y avait presque pas de séreau de produit. Ça fait que ce qui avait produit, c'est qu'il y avait eu des primes qui avaient été offertes aux producteurs. Parce que le prix, il était déjà décrété l'an passé, avant de commencer la saison des sucres, le prix de l'an passé puis de cette année. Mais il y avait une prime qui a été rajoutée par-dessus ça, qui a débuté à 1,50 $ d'alive. Puis qui s'est atténuée à mesure que la production s'est produit. Parce que l'an passé, il faut se rappeler, c'était une production record. Il ne s'était jamais produit autant de séreau à l'entaille puis autant de volume de séreau d'alive. Puis qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là lorsque vous avez une production excédentaire que vous ne pouvez pas nécessairement toute la vendre? Vous la stockez, je crois. Oui. Depuis 2000, les producteurs, ce que sont donnés comme structure, c'est que quand il y avait trop de séreau en année, puis l'an passé, ça en était une, il y a eu trop de séreau à la fin. Il y a eu 3 millions de livres de séreau qui ne trouvaient pas preneur. Mais ce séreau-là a été conditionné puis il était mis en entrepôt. Puis nos entrepôts ont déjà supporté jusqu'à 60 millions de livres de séreau. Puis là, comme c'est là, avant de commencer l'année, il y avait 3 millions de livres qui étaient dans nos entrepôts. Pour des années où la dame nature ne nous gardera pas et qu'il va manquer de séreau, bien c'est là qu'il ressort le séreau dans ce temps-là. C'est ça, parce que vous, vous êtes peut-être un peu plus susceptible d'avoir des impacts, disons, de la météo, plutôt que des crises ou des récessions, des choses comme ça. Dites-moi, comment ça se passe au niveau des exportations? Vous êtes en campagne en ce moment, notamment aux États-Unis, pour gonfler peut-être un peu les exportations. Oui, ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a des études qui ont abouti la semaine passée. Et puis, justement, à New York, c'était la grosse nouvelle la semaine passée, les études du Dr Seren. Oui, on apprend que le sirop est bon pour la santé. C'est ça. Et puis, ça a été divulgué la semaine, ça fait quasiment une dizaine de jours. Puis, ça a été repris partout dans le monde la semaine passée. On avait des entrevues partout. Puis, l'impact positif de ça, donc, on dit quoi, qu'il y a des antioxydants dans le sirop d'érable, par exemple? Des antioxydants, des anticancérigènes qu'il y a dans le sirop. Puis, ça a des bienfaits sur la santé et qui peut se comparer à plusieurs fruits. Et ça, c'est vous qui avez poussé ces études-là pour voir quel était l'impact de la consommation de sirop d'érable? Oui. Les producteurs, depuis 2002, investissent en promotion et en recherche. Et puis, ces recherches-là commencent à aboutir. Depuis 2002, qu'on faisait de la recherche, c'est quoi qu'il y a dans le sirop d'érable, c'est quoi qui peut faire des bienfaits pour la santé. Et vous faites ça pourquoi? C'est vraiment dans le but d'avoir plus d'exportation, de convaincre des clients à l'étranger? Oui, convaincre le consommateur que c'est un sucre qui est… oui, c'est un sucre, mais c'est un sucre qui est de qualité, puis c'est un sucre qui est naturel. Puis, dans ce sucre-là naturel, bien, il y a des bienfaits qu'il faut connaître. Oui, je pense qu'au Québec, de toute façon, vous avez des consommateurs qui sont déjà convaincus. Je vous remercie beaucoup, M. Beaulieu, d'avoir été là. Ça fait plaisir. M. Beaulieu, qui est président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada